Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, vous le voyez déjà sur ces images, on va parler ce soir de tennis avec des matchs qui viennent de se terminer à l'instant, il y a quelques minutes, on va ce soir parler de la deuxième édition de l'Open National, ça se passe au Geneva Country Club de Bellevue, et puis on a plaisir d'être avec mon ami Fred Bouvier, on est là un peu chaque année, Fred, à la même période, merci de nous recevoir, parle-nous un peu de cette deuxième édition, Fred, c'est un tournoi qui se veut uniquement national, alors pour les gens peut-être qui ne maîtrisent pas forcément, c'est pas ATP, mais c'est un bon niveau suisse. Voilà, on avait organisé il y a 4 ans et il y a 3 ans, deux éditions d'un 25 000 dollars de prix qui distribuaient 15 points ATP à des bons joueurs, notamment Hugo Imbert et d'autres qui sont passés par ici, parrain du tournoi cette année, et on a décidé de donner la chance aux joueurs nationaux, aux joueurs suisses, et français, de France voisine, et même belges ou même européens, qui ont un classement en devenir du classement ATP ou WTH chez les filles, et l'intérêt surtout c'est d'avoir un tableau filles, alors que les deux premières éditions nous n'avions qu'un tableau garçon. Alors depuis l'année dernière il y a des filles, Fred, question, quand on n'est pas justement ATP ou choses comme ça, d'avoir des bons joueurs, et ça reste non, ça reste compliqué, c'est quoi, c'est les relations ? Il y a quand même un joli prize money, il faut le dire, il y a un joli prize money, je pense que ça c'est important, il y a Fred, on va aller un petit peu là-bas, parce qu'il y a aussi une soirée, on va en parler dans un instant. Mais c'est important de, bon, le prize money, il y a aussi la saison, parce que nous sommes en saison d'hiver, il y a des joueurs qui n'ont pas la chance d'aller aux Etats-Unis, à ce niveau-là ils ne peuvent pas faire le circuit américain, ils restent en Europe, donc faire un gros tournoi avec un prize money comme ça, grâce aux sponsors qui nous entourent, pour nous, eh bien c'est important, et on a la 200ème mondiale dans le tableau, nous avons des joueurs qui ont été 160ème il y a 5 ou 6 ans à l'ATP, c'est plutôt très très bon, et surtout beaucoup de jeunes, une moyenne d'âge très 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 jeune, surtout chez les filles. Positif en tout cas, et puis on va le rappeler, parce que là on voit il y a beaucoup de monde, alors c'est l'occasion, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est de remercier forcément tous les partenaires, du reste là on va se diriger gentiment vers l'un d'eux, la régie du Rhône, dans un instant, c'est l'occasion Fred, de ma foi, de tout faire un petit peu en même temps, on remercie les membres, les partenaires. Voilà, c'est une soirée qui est mixte, qui est pour les membres, pour le tournoi, pour les partenaires, pour les amis, pour nous c'est très 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 important de faire connaître les partenaires aux membres du club, et les membres du club aux partenaires, donc pour nous c'est une très belle soirée, on va être à peu près 250 ce soir, il y a aussi, comme on fait d'habitude, on est très content, et puis surtout se reposer sur ces partenaires qui sont fidèles depuis des années, la régie du Rhône depuis 4 ans, c'est aussi un sponsor principal du club à l'année, il nous aide aussi sur le tournoi, pour nous c'est vraiment incroyable d'avoir des gens comme ça, locaux autour de nous, pour soutenir le tennis. On va parler justement dans un instant avec Caroline Pinatel, qui est la directrice générale de cette régie du Rhône, et puis également Alexandra Amazouaille, qui est la responsable marketing et de l'événementiel. Fred, juste comme ça, pour faire un peu envie aux gens, du côté pratique, ça va se terminer dimanche, il faut venir quand pour voir du bon tennis ? Il faut venir dès demain soir, vendredi, ça sera les 16e de finale, les 8e et les quarts samedi, les demi et les finales dimanche. On a du très beau niveau, et surtout on a la chance d'être à côté des cours, puisqu'on a installé, comme vous l'avez vu sur les images, des petits sièges au bord des terrains, c'est assez impressionnant, ça joue sur moquette, ça joue vite. Souvent les gens sont un peu déçus quand il y a les tournois en extérieur, sur terre battue, c'est un autre style de jeu. Là on est en hiver, il faut que ça aille vite, donc voilà, on est plutôt content. Excellent, on va passer le micro, allez, à Caroline Pinatel, merci Caroline. Merci, bonsoir. Caroline, bonjour. La régie du Rhône, très active dans le sport, parce qu'on s'était entrecroisé au golf à Montana, on s'en rappelle. Exactement, à l'Omega, donc effectivement engagée auprès du country depuis plus de 3 ans, fière d'accompagner les jeunes, de voir leur évolution, ça correspond à nos valeurs sur lesquelles on se positionne clairement. C'est aussi, le country, c'est, on va dire, une belle formation pour tous ces jeunes, mais aussi un très très beau cadre qui nous a permis d'accueillir l'année passée notre after work fournisseur avec les équipes et à la fois de Girofinance et de la Couronne. Donc c'était un événement commun avec nos équipes perspectives. Donc voilà, merci aussi. Vous-même, vous tapez un peu la petite balle, Caroline, ou pas plus que... Si, j'aime bien ça, un faible niveau, je me fais souvent battre par Alexandra, qui est plus agréée que moi. Vous l'avez... C'est important de dire que vous aussi, la régie du Rhône, il y a un parallèle, il y en a peut-être même plusieurs, parce que là on forme des joueurs de tennis, chez vous on forme des futurs peut-être régisseurs, en tout cas des gens de l'immobilier. Exactement, on est très engagés sur la formation des jeunes, donc on est au bénéfice du label Formation USPY. On accueille des jeunes en apprentissage, des immodéfices et des gens qui veulent se reconvertir dans l'immobilier, soit parce qu'ils ont eu un accident de la vie, soit parce qu'ils veulent changer de voie. Voilà, maturité professionnelle, certains aussi collaborateurs sont engagés dans la formation, personnellement également. Donc pour nous c'est important d'accompagner les gens qui grandissent. Un autre parallèle important c'est les filles, les femmes, parce que là il y a des filles, chez vous il y a des femmes, et il y en a déjà deux qui sont là, dont une à la tête de la direction générale. Là aussi à la régie du Rhône on essaye de faire un peu du 50-50, ça se passe comment si on doit faire un pourcentage ? Alors si je me permets de corriger, je pense qu'on n'essaye pas, on est assez fiers de dire que ça s'est fait naturellement. On a la parité, donc à la direction générale une femme, mais aussi à notre comité de direction, on a la parité parfaite, femme, homme. Et puis on a aussi dans nos métiers plus, on va dire masculins à l'origine, beaucoup de techniciens qui sont finalement maintenant aujourd'hui des techniciennes. Donc on est fiers de ça. On va passer le micro à Alexandra qui m'a bien aidé à préparer cette émission. Merci pour votre travail Alexandra. Alors votre travail quand on est responsable marketing et événementiel, en marketing on sait tous un peu ce que c'est, événementiel ça comporte quoi par exemple les gros événements dans lesquels on retrouve la régie du Rhône ? Typiquement je suis ravie, ce soir je suis devant la caméra, mais c'est vrai que mon rôle est plutôt en back-office, c'est de m'assurer que tout roule pour nos équipes et à tous les niveaux. Donc quand j'organise des événements, que ce soit pour nos fournisseurs ou pour nos clients, c'est de lancer les invitations, de m'assurer que tout est en place le jour J. Et c'est vrai que c'est surtout un travail en amont. Et puis ce soir, vous me voyez avec une coupe de champagne parce que je peux enfin me détendre, mais c'est vrai que finalement le travail se fait bien en amont pour que ça se déroule comme sur des roulettes, sur un tapis vert comme on voit à l'entrée du country club. Alors on voit que vous êtes dans des événements à l'extérieur, à l'interne, on est sportif à la régie du Rhône, on organise des événements internes, un peu de football je crois féminin, sympa ? Oui tout à fait, alors c'est vraiment des moments fédérateurs entre nos équipes, mais aussi pour rencontrer nos confrères. C'est un moment convivial où on fait un tournoi avec l'USPI pour un tournoi de foot au mois de septembre régulièrement chaque année, et également de pétanque pour justement faciliter l'accès à ces sports à tous niveaux de notre entreprise. Merci beaucoup, et puis bonne chance pour la suite du tournoi Fred, merci beaucoup d'avoir été avec nous, on vous laisse évidemment maintenant, c'est la belle partie justement, c'est un peu de champagne, c'est un peu de musique, et puis c'est accessoirement un peu à manger aussi, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve bientôt pour parler de sport ou d'autre chose sur cette antenne de Direct News. Belle soirée, à bientôt, ciao !